Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des produits terminés, vous voyez ils sont juste là, ça déborde, il est temps de le faire et si je brille veuillez vraiment m'excuser mais clairement nous sommes samedi, il fait genre 32 degrés dans ma pièce, je sais pas combien de degrés il fait, j'ai baissé les volets ce matin mais rien qu'avec l'Arenlight je suis déjà en train de surchauffer donc voilà si je brille c'est tout à fait normal, je meurs de chaud si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire, je vous ai mis un petit bouton exprès pour pouvoir le faire quand vous êtes sur l'ordinateur et à laisser un petit commentaire, un petit gème et c'est parti, on commence tout de suite alors je vais commencer avec ce petit produit de chez Yankee Candle, donc ça en fait ce sont les sphères parfumées de chez Yankee Candle je sais pas si vous connaissez en fait à l'intérieur, c'est plein 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 de petites billes avec du parfum qu'on peut mettre en fait dans un espace pour que cet espace du coup sente l'odeur du produit une question donc là en fait j'avais pris cheminée de Noël, voilà c'était une collection, c'était la collection de Noël du coup c'est écrit savoir faire de qualité depuis 1969 dessus, j'aime beaucoup les bougies Yankee Candle, ça fait partie clairement de mes bougies préférées mais ça j'en suis à mon deuxième, j'avais pris déjà une autre odeur avant, je pensais que c'était l'autre odeur qui ne sentait pas grand chose et en fait clairement celui-là ne sentait pas grand chose non plus, pourtant il était dans les toilettes donc autant vous dire que l'espace était vraiment petit et j'ai senti en fait aucune différence donc ça c'est clairement plus un produit que je rachèterais chez Yankee Candle ensuite j'ai terminé ce produit de la marque Erobe, donc ça c'est le vernis reflet rosé et blanchissant d'ongles naturels ça ressemble un petit peu, j'ai un truc qui a coulé là je me demande si c'est pas le produit Yankee Candle, super je l'en ai sur les mains ça ressemble un petit peu au produit Dior Glow, vous savez qu'il fait l'effet French un petit peu et je l'avais pris en fait parce que Erobe j'aime beaucoup cette marque et effectivement si vous voulez juste un vernis soin sur vos ongles et qui en plus les renforce et qui vous donne un effet rosé et qui blanchisse le bout de l'ongle, vous allez beaucoup l'aimer moi je l'ai terminé, je vais voir pour le racheter du coup ensuite j'ai fini ma fameuse brume Antelios de chez La Roche Posée que je mets tous les jours de ma vie j'ai voulu la racheter parce que j'en ai toujours d'avance et là c'était vraiment mon dernier et en fait en parapharmacie ils n'en ont plus, en pharmacie ils ne la font pas donc là je me sens vraiment dans le mal parce que je ne l'ai plus j'en ai acheté une autre que je vous avais présenté en vlog d'une autre marque mais c'est clairement pas la même chose que ça donc je vais voir, je vais avancer quand même dans l'autre que j'ai acheté parce que je l'ai acheté donc il faut que je l'utilise mais quand je serai à la moitié je pense que là je vais commander sur internet et j'en achèterai plusieurs d'un coup parce que je ne veux pas vivre sans eux et ce sont vraiment les meilleurs ensuite je vous présente un mini format comme ça donc ça c'est de la marque Tage donc c'est une crème en fait mais elle m'a quand même duré 3 semaines parce que je l'ai prise pour partir en Bretagne et je l'ai finie ce matin donc pour vous dire comment elle m'a duré c'est la gamme Kerala donc c'est une crème éclat jour perfecteur de peau et anti-tache unifiante, lissante, révélatrice d'éclat tout type de peau et franchement je vous en parle même si d'habitude je ne vous parle pas de ces mini produits que je prends avec moi en week-end et en vacances mais là déjà elle m'a duré quand même 3 semaines alors vous voyez la taille et j'en ai tous les jours évidemment et surtout en fait j'ai trouvé ma peau vraiment plus belle avec donc là j'ai 2 crèmes déjà à finir donc là je pense que j'en ai pour une année parce qu'il y en a une qui n'est pas entamée mais dès que c'est fini je pense que je vais me repencher vers celle-là parce que vraiment elle m'a fait une super jolie peau et ma peau l'a beaucoup aimé donc si jamais c'est quelque chose que vous intéressez que vous aimez bien cette marque et bien écoutez n'hésitez pas elle était vraiment cool produit make-up que j'ai terminé ce mascara de chez Maybelline je crois, oui c'est ça c'est le sky height dont tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde parle bah écoutez je vais être un peu la roulou de service mais comme d'habitude avec les produits dont tout le monde parle bah je suis pas à fond en fait alors il doit faire certainement de très jolis cils à certaines personnes mais moi il m'a fait des cils complètement basiques il me les a pas en fait mes cils sont déjà longs de base mais il faudrait qu'ils aient un petit peu plus d'épaisseur, de volume et là clairement c'était pas du tout le cas donc il les a bien séparés il était noir et tout ça mais ce n'est pas lui qui m'a fait les plus beaux cils maintenant pour les cils du bas il était très bien mais je vais pas acheter un mascara spécial pour les cils du bas donc voilà il est terminé et je ne le rachèterai pas et ça ne fait pas mal au coeur de lui dire au revoir ensuite j'ai fini un tout petit format de la marque Yankee Candle qui est comme ceci c'est Greg qui me l'avait ramené celle-ci c'est la baby powder que j'ai en grand format et que j'adore mais là apparemment il l'avait reformulé et franchement elle sent toujours aussi aussi bon donc il me l'a acheté en petite parce que du coup il ne savait pas trop si je l'aimais ou pas clairement Greg je l'adore toujours autant merci ça m'a fait plaisir de l'avoir en plus dans ma pièce de make-up parce que ça sentait super bon quand je me préparais décidément le truc qui en doit il a coulé partout on adore ça va être sympathique je vais en avoir plein les produits donc là j'ai terminé de chez Rituals un gommage pour le corps donc ça c'est le Ritual of Ayurveda je vous en ai déjà parlé je vous ai dit que les gommages Rituals je les aimais vraiment beaucoup beaucoup c'est toujours le cas la gamme Ayurveda en plus je trouve qu'elle sent très bon donc là j'étais vraiment très contente de l'avoir je l'ai terminé j'en ai je crois 3 autres qui attendent le retour mais pas de cette collection là ça c'est un produit de la marque Le Petit Olivier c'est une brume visage anti-pollution 98% d'origine naturelle fleurs d'amandier tout type de peau je l'ai acheté pour tester voilà et au final je l'ai mise en semaine en fait après avoir fait mon make-up parce que je fais pas des gros make-up pour aller au boulot comme vous pouvez le voir ça c'est un make-up par exemple de ce matin et ça faisait très bien le job je suis pas certaine que ça soit exprès pour fixer le maquillage c'est juste écrit en fait que c'est une brume anti-pollution mais par contre vous pouvez l'appliquer sur peau maquillée ça c'est bien écrit dessus et je l'ai trouvé voilà sympa maintenant c'est pas un truc que je rachèterais mais c'était sympa ensuite j'ai terminé cette bougie pareil de la marque Yankee Candle ça c'est les home inspiration et c'était au lisse blanc et voilà donc ça ce sont les bougies qui se présentent comme ceci et franchement je sais pas si c'est cette gamme là ou pas d'ailleurs ça me fait peur parce que je crois que j'en ai encore une ou deux de cette gamme là mais j'ai pas trouvé qu'elle sentait grand chose alors est-ce que c'est le parfum lisse blanc mais Yankee Candle j'ai jamais de soucis en fait j'arrive toujours à sentir leur odeur dans ma pièce et là je l'ai rien senti comme si je faisais rien brûler en fait je le sentais quand j'avais le nez au dessus mais dans la pièce rien du tout donc j'étais un petit peu déçue et bien toujours de chez Yankee Candle j'ai terminé ce petit format comme ça donc ça c'est les fluffy towels donc serviettes moelleuses celle-ci j'adore elles sont trop bon elles sont comme son nom l'indique des serviettes moelleuses vous savez les serviettes ouais serviettes draps un petit peu vous voyez que vous venez de sortir du lave-linge cette odeur de frais comme ça voilà ça sent ça et ça sent clairement trop trop bon ensuite et bien j'ai terminé un autre parfum donc ça c'était dans mes parfums terminés mais je me demande si j'en ai pas un en back-up je ne sais plus c'est un parfum de chez Victoria Secret et c'est le Angel vous voyez qu'il y a des petites ailes comme ça derrière qui est très 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 beau je l'avais acheté en Floride c'est le 50 ml je l'avais acheté en Floride à l'aéroport donc vous voyez ça fait vraiment un moment que je l'ai parce que ça va faire 9 ans je crois que nous sommes partis donc il était temps que je le termine ils sont très bons je vais pas vous donner les notes parce que je suis toujours aussi nulle pour ça mais si vous aimez les parfums un peu genre femme fatale comme ça mais sans qu'ils soient en tétant sans qu'ils prennent la tête c'est exactement ça ça fait un parfum un peu un peu sensuel un peu femme fatale ça fait ce genre de parfum je sais pas vraiment si ça vous aide mais moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas donc je l'aime beaucoup j'ai plein d'autres parfums à terminer donc clairement je vais pas l'acheter tout de suite je me date à jeter la bouteille parce que par contre je la trouve vraiment trop mignonne donc je vais regarder si j'en ai un en backup si j'en ai un en backup je me débarrasserai de la bouteille si j'en ai pas en backup je garderai la bouteille et je pense que je le rachèterai mais clairement là je me suis dit à part si on m'offre un parfum mais sinon je vais essayer de ne plus en acheter avant d'en avoir terminé un vous voyez histoire que ça ça sorte quand ça rentre ou quand ça rentre ça sort en même temps enfin bref c'est un peu tendancieux sortie de contexte mais vous avez compris le principe une autre bougie alors là clairement nul de chez nul c'est le comptoir de la bougie bougie Manulia elle était dans la chambre pareil donc franchement pour que ça ne sente pas il faut un petit peu le faire et là clairement ça ne sentait rien à l'intérieur ça sent hyper bon le Manulia mais alors par contre déjà la diffusion vous voyez ça ne se brûle pas correctement du tout et en plus on ne sentait rien du tout dans la pièce donc ça c'est un gros nom toujours je vous en ai parlé dans les autres les autres empties la vidéo juste avant je vous parlais de Etsy et de cette boutique là en fait qui s'appelle Elven Week c'est toujours de la collection en fait du Seigneur des Anneaux et celle-ci c'est la Tranduville If You Know You Know c'est un personnage de forcément l'univers Tolkien etc que j'aime beaucoup d'ailleurs Tranduville j'aime beaucoup donc là c'était Patchouli Citron Jasmin alors moi j'ai très peur quand je vois Patchouli éclairant ça sentait giga bon il y avait aussi des petites paillettes et tout sur le dessus elle était trop trop belle elle sentait le frais ça sentait pas du tout fort quand on peut s'attendre une bougie de Patchouli vraiment je l'ai beaucoup aimé voilà il m'en reste une je ne l'ai pas encore collé c'est la dernière ça me fait mal au coeur de la brûler mais il va bientôt falloir ensuite make-up et bien j'ai fini ce petit baume à lèvres coloré de la marque Essence d'ailleurs je ne sais pas c'est le Hydrating Nude tout est REC vous voyez je l'ai vraiment vraiment bien fini je l'ai raclé jusqu'au bout du bout il laissait des jolies lèvres colorées c'était vraiment très mignon je l'aime beaucoup j'ai une autre teinte du coup ça c'est la teinte 303 Delicate Greg c'était la teinte 303 Delicate je sais que tu m'en as racheté un dans les tons plus neutres et tout que j'adore aussi parce que j'en ai deux et que j'ai bientôt fini du coup la tente neutre donc grâce à Greg j'en ai un autre mais moi c'est vraiment la teinte 303 que j'adore et qui est trop trop belle et si je le retrouve je pense que je l'achèterai toujours make-up j'ai fini cette brume de chez Urban Decay le All Nighter comme d'habitude je ne vous présente plus c'est toujours une de mes brumes pour le visage fixante de maquillage préféré donc je l'aime je la rachète et j'en ai déjà deux autres à make-up en beaucoup plus grand format démaquillant cette fois-ci chez Estée Lauder donc là c'est le démaquillant pour les yeux voilà tout type de peau alors je l'aime beaucoup maintenant je ne pouvais pas l'utiliser tous les jours parce que je me suis rendu compte qu'à l'utiliser tous les jours mes yeux ne le supportaient pas pourtant c'est bien écrit tout type de peau et quand on regarde la version anglaise c'est écrit Gentle donc c'est censé être un démaquillant doux et clairement je ne sais pas si c'est censé être ça c'est bien écrit non gras sans parfum testé ophtalmologiquement mais moi quand je le mettais en fait tous les jours ça commençait à me piquer les paupières et elle devenait rouge donc j'ai dû arrêter et je faisais un jour sur deux voire un jour sur trois il est bien maintenant vu le prix et la réaction que j'ai sur les yeux clairement je ne le rachèterai pas ensuite j'ai fini mon sempiternel déodorant de chez Rexona c'est le maximum protection je l'adore vraiment je l'adore c'est le genre de pommade un peu qui sort comme ça que vous devez tourner et bon là il est dégueu il était dans le sac et tout il y a des poils des filles collés dessus mais il est vraiment très bien si vous cherchez un déodorant qui est super efficace même en été comme là il crève le chaud je sens que je ne vais pas bien du tout sur mon t-shirt et par mes essais clairement ils sont sèches il est vraiment génial on a une grosse mouche à merde qui vient de s'inviter on est ravis le genre de truc qui m'en supporte ensuite 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 j'ai fini une autre bougie c'est la dernière de la vidéo c'est de la marque Mistral d'Essence pareil je vous en ai déjà parlé celle-ci c'est la Ambre et par contre cette marque c'est clairement une révélation ah ouais clairement c'est vraiment une révélation elles sont faites en France et cire végétal parfum de grâce mon artisanale française elles sont vraiment très 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 bien elles sont faites en Provence exactement comment vous dire je les ai découvertes grâce à ma belle-mère parce qu'elle m'a offert un coffret pour Noël Dési ils sont en train de m'appeler je suis désolée elle veut les jouer je ne veux pas que je filme une vidéo je les avais découvertes dans un coffret de Noël grâce à ma belle-mère en fait et je me suis dit que j'allais en acheter d'autres du coup parce que j'avais beaucoup aimé et elles sentent hyper bon j'ai une wishlist sur leur site de malades et il va falloir que je me calme sur Valider ça va clairement je vais avoir une note d'enfer mais vraiment je l'adore elle est vraiment trop trop cool si j'en trouve d'autres évidemment je vais en acheter d'autres comme sur Vinted ou des choses comme ça des fois ça peut être intéressant celle-ci venait d'ailleurs de Vinted mais j'adore vraiment ensuite 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 ceci est un gel douche de chez The Body Shop et là c'est le Joy & Jasmine je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup ça sent pâle sucrée ça sent la fleur ça sent la fleur fraîche puisque c'est du jasmin je l'ai adoré sous la douche il sentait vraiment très très bon je l'avais trouvé je crois chez Stoco en promotion je crois que si je le retrouve je le reprendrai parce que vraiment il sentait très bon et c'est carrément 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 mon genre d'odeur un produit de chez La Neige donc là c'est le Lip Sleeping Mask c'est celui au chocolate donc au chocolat donc ce sont ces petits produits vous savez pour les lèvres en fait c'est de l'homme ultra ultra riche je les adore j'avais acheté un coffret avec plusieurs odeurs et je me suis dit que j'allais terminer en premier les odeurs que j'aimais le moins chocolat puisqu'on est sur une odeur sucrée vraiment très sucrée et c'est pas vraiment ce que je préfère et oui je ne suis pas fan de chocolat et là dans ma pièce en fait derrière pour le matin quand je me maquille j'ai celui au caramel qui n'est pas non plus mon préféré mais par contre niveau texture rendue le lendemain je me réveille j'en ai encore sur les lèvres vraiment ils tiennent extrêmement bien ils mourissent extrêmement bien ma bouche quand je suis au desséchance totale vraiment je les aime beaucoup ensuite est-ce que j'ai encore besoin de vous parler de ce produit de chez Vichy je ne pense pas donc j'ai fini le Lift Active spécialiste B3 Serum que j'aime d'amour que j'ai utilisé avec mon mari que nous avons toujours ouvert dans la salle de bain et en plus d'en avoir ouvert dans la salle de bain nous en avons un en back up ensuite je suis très triste parce que ben voilà voilà ai-je besoin de voilà j'ai fini mon Epic Curl de KVD et je suis dégoûtée parce que je s'en avais parlé je l'adore il m'en reste un qui est ouvert que je suis quasiment aussi terminée je suis dégoûtée en fait parce que je les aime beaucoup et on ne le trouve plus sur Sephora France peut-être qu'il faudrait que je vois pour les commander des Etats-Unis sur le site officiel mais même si les frais de douane sont inclus il faut que je rajoute un peu comme sur Colourpop les frais de les taxes et les ports enfin le port donc il faudrait que je vois peut-être quand il y aura des promos sur d'autres produits mais ça c'est vraiment un chouchou j'en ai jamais eu d'aussi bien d'ailleurs alors celui-là j'en utilisais pas parce que j'en trouvais pas de très très bon donc je suis dégoûtée ensuite de Grandé Bro Grandé Cosmetics j'ai eu un coffret en fait au moment de Noël et ça c'est pareil c'est plein de poils c'est dégoûtant c'est un petit sérum en fait pour les sourcils pour faire repousser les sourcils comme je vous l'ai déjà expliqué j'ai des petits endroits où ça me fait des trous et du coup je mets ça en fait dessus et ça commence à m'aider à faire repousser certains poils où il n'y avait plus de poils donc écoutez j'ai l'espoir que j'en ai un en grand format que je suis en train d'utiliser aussi donc je viendrai vous redire ça en vidéo quand ce sera terminé avant dernier produit c'est un produit de chez Moroccanoil c'est une huile en fait pour les cheveux je crois pas qu'elle ait c'est juste écrit Moroccanoil Treatment for all hair types c'est pas écrit autre chose donc c'est une huile pour les cheveux je trouve qu'elle sent très bon je la mets tous les jours je mets vraiment une petite goutte de chaque côté je fais chauffer dans mes mains et voilà et mes cheveux sont tout brillants ça ne gresse pas mes cheveux parce que je les mets tous les jours comme je vous le dis donc vous voyez ça ne fait pas du tout de rendu gras en fait et je l'aime beaucoup l'odeur est très cool ça me fait des beaux cheveux mais je crois que ce sont des produits qui coûtent assez cher et enfin on va terminer avec un mascara de chez Martine Cosmetics celui-là c'est le Atomic que j'allais crash tester avec vous en vidéo il y a un moment sur le coup j'étais pas forcément hyper ravie parce qu'il était censé donner du volume et je voyais pas tellement le volume surtout la longueur la séparation le fait qu'il soit très très noir mais je voyais pas tellement le volume et en fait et ben on le laissant vieillir un petit peu comme la plupart des mascaras c'est pour ça que j'ai toujours du mal à vous donner un avis sur la première impression et ben je l'aime beaucoup je l'aime vraiment beaucoup il m'a fait des beaux beaux cils et il les séparait bien mais j'avais quand même du volume c'était bien noir ça ne filait pas en fait vous savez des fois j'en ai surtout quand vous avez des bons cils comme moi qui parfois touchent ici ça me fait des petits dépôts noirs comme ça et c'est le truc que je déteste et je n'avais pas en fait ce souci avec ce mascara donc vraiment je l'aimais beaucoup je pense que si je repasse comment sur Martin si il y a des promos ou une nouvelle palette ou j'en sais rien je le rajouterais au panier parce qu'il était vraiment vraiment cool et voici donc pour cette vidéo nous avons fait le tour des produits terminés j'espère que ça vous a plu si c'est le cas encore une fois n'hésitez pas à mettre un petit gêne et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine en attendant et ben je vous souhaite de passer une bonne fin de journée un bon week-end une belle journée une bonne semaine j'en sais rien quand vous allez regarder cette vidéo là en tout cas on se dit à la prochaine vidéo salut à la prochaine